Musique Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 1er septembre et on se retrouve pour un nouvel épisode, comme tous les débuts de chaque mois à peu près. Remettons un petit peu dans le contexte, déjà mon lance à chaque rochette, vous pouvez trouver dans la barre d'informations, enfin juste en bas, toutes les informations pour me retrouver sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook, blog, Ravelry, je vous mets tous les liens pour retrouver à chaque fois, il suffit de cliquer et vous voyez directement mon profil. Commençons pour une fois à essayer de faire une introduction à peu près ordonnée. Ce que je porte, vous l'avez peut-être reconnu, je vous l'ai montré et fini, mais pas porté dans le précédent épisode parce qu'il faisait un petit peu chaud, cette fois-ci comme on a un temps d'automne, je peux vous le montrer. C'est le Shae Summer Sweater de la Febalo, Marie Villam. Moi je l'ai réalisé dans la mène de Katia, c'est la base Infinity Shawl. Et donc c'est un gradient, donc... Moi j'ai pris deux pelotes, une pour le devant et une pour le derrière. De toute façon, on crochète deux parties identiques qu'on va assembler. Et voilà, rien de plus compliqué, c'est vraiment un modèle très facile à suivre si vous voulez faire votre premier top au crochet. C'est l'occasion et comme vous le voyez, on pense souvent que le crochet c'est à jouer, etc. Là, c'est carrément pas le cas. On est un peu dans une nouvelle tendance, on a envie de porter au crochet les mêmes choses qu'on pourrait faire au tricot. Et je peux vous dire qu'il porte bien chaud parce que la Infinity Shawl, c'est 100% laine. Au début, elle me piquait un peu et quand j'ai lavé, ça s'est adouci et maintenant c'est vraiment très doux. C'est un petit peu plus sec. C'est vrai que forcément, je suis habituée à la Mérino Superwash en règle générale. Enfin, c'est surtout que pour l'instant, j'étais pas mal là-dessus. Mais là, c'est vrai que c'est pas désagréable et c'est vrai que c'est beaucoup plus chaud que du Mérino. Bon. Voilà. Pour une fois, je pense que mon introduction est pas trop mal. Je suis pas partie dans tous les sens. On va retrouver une petite section blabla en fin d'épisode où je vous raconterai un petit peu mes vacances puisque je veux bien reviendra en pluvière. Mais on va commencer par les péter. Les péter, c'est les projets terminés. Comme diraient Germaine et Bernadette Tricotte, si vous les connaissez, j'ai beaucoup pété. J'ai beaucoup pété parce qu'il y a eu pas mal de petites vacances par-ci par-là. J'ai beaucoup pété parce que j'ai eu beaucoup de trains. Donc, j'ai pu avancer un petit peu. Et je vais vous parler justement de tous mes péter. Le premier. Commençons par la poire que vous avez vu sans doute entamée lors du premier épisode, je crois. Bon, vous avez vu la pêche, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que j'avais déjà commencé la poire ? Ben, je sais plus. Je l'ai pas noté. Alors, chaque mois, avec les copines, on crochette un fruit ou légume du livre adorable d'Inette puisque nous avions tout acheté le livre de Saucroche. Et comme nous, comme moi aussi, je participe, je crois que certaines copines aussi, au cale projeté et équilibré de Saucroche, cette fois-ci, vous voyez, le livre de Saucroche, mais c'est le cale de Saucroche. Donc, nous nous mettons d'accord chaque mois sur ce que nous allons crocheter, en gros. Et donc là, cette fois-ci, c'était une poire. Donc, voici ma poire. J'en suis très satisfaite. Pour une fois, ça ressemble vraiment à une poire. Alors, on commence par la... Maintenant, je sais plus. On commence par quoi à nouveau ? La tige ? Je sais plus. J'ai un doute. Oui, c'est ça. On commence par la tige. Que je vous montre ça pour elle. Vous voyez, pour une fois, ça s'est ressemblant. Je vais crocheter... J'ai pas eu de soucis avec le patron. Je l'ai trouvé très clair. Je suis totalement adepte. Pour une fois, au niveau rembourrage, c'est pas trop mal non plus. Onyx, je l'aime déjà beaucoup, parce qu'il arrête pas de me la shipper. Il aime aussi beaucoup les vraies poires. Pas seulement celles crochetées. Et je l'ai crochetée en Rico Rumi. Même que pour une fois, je peux vous montrer la pelote. Donc, la voilà. La couleur, c'est... C'est la 47. Parce que chez Rico Rumi, ils s'embêtent pas, vu le nombre de petites pelotes de couleurs de sueur en qu'ils ont à les nommer. C'est la 47. Et pour le brun, j'ai pas l'étiquette par contre, mais j'ai aussi une Rico Rumi. C'est un beau brun couleur chocolat noir, en gros. Et ce vert... Ça pourrait être un vert pistoche. De toute façon, moi, toutes les couleurs de pelote, je vais me penser qu'il y a quelque chose qui se mange. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est normal. Voilà. Donc, très simple, très rapide à réaliser. Voilà. Ça, c'est fait. Et le prochain, on s'est mis d'accord, a priori, ça va être un chou-fleur. Donc, vous verrez un chou-fleur, normalement, le mois prochain. Premier PT. Je vais tout de suite mettre de côté le livre parce que j'ai rien à vous montrer. Plus rien à vous montrer dedans. Alors, deuxième PT. Je vous ai déjà parlé. J'en avais déjà réalisé lors du dernier épisode. C'était en cours. C'était les DIY Tawashi-fleur de la boutique de Méli-Méli. Donc, j'en ai réalisé deux le mois dernier. Et j'ai continué sur ma lancée pour venir à bout de ma pelote. Et j'en suis toujours pas venue à bout. Et j'en ai fait trois autres. Donc, il y en a un qui est déjà offert. Donc, je ne peux pas vous le montrer. Mais en gros, je me dis que c'est pas mal pour préparer déjà les cadeaux Noël. C'est des choses qui avancent vite. Je l'ai fait dans le tram tranquillou. J'en fais une par semaine en gros. Ça dépend combien de fois je prends le tram parce que je prends le vélo quand il fait beau. Mais voilà le résultat. Donc, je fais une face. J'ai gardé le même principe. Je fais une face en fil Bubble de Ricoh. Et l'autre, c'est le fil Rio de Fil d'Art. Donc, j'avais ces deux couleurs là, le bleu et le rose. Et je me suis dit que je vais les liquider parce que je ne savais pas quoi en faire d'autre. Moi, je les crochète en quatre, me semble-t-il. Et voilà le résultat. Ça marche très bien. Ça plaît beaucoup. Et en fait, je voulais aussi écouler cette couleur là. Parce que c'est vrai que moi, je crochète surtout des éponges avec des formes, genre des pastèques, des citrons, ce genre de choses. Et ces couleurs un peu changeantes et multicolores, c'est plus difficile pour moi de les caser quelque part. Donc, je me suis dit, j'en profite, je fais une face comme ça. Il n'y a pas besoin de changer de couleur. Elle se suffit elle-même. Et une face d'une autre couleur, ça ira très bien. Et puis là, quand même, il ne me restait plus de rose. J'ai mis un peu de bleu. Et il me reste encore une pelote de bleu, me semble-t-il. Le patron est gratuit. C'est la boutique de Menimelo qui le propose, s'il vous intéresse. Je vous mettrai le lien. Comme d'habitude, tous les liens de tout ce que je parle, je les mets dans la barre d'infos juste en bas. Et mon ravelry est aussi à jour avec tous mes projets. Et je ne mets pas forcément les quantités de laine que j'utilise pour tout. Mais en tout cas, il y a les références de mes laines normalement. Et les liens vers les projets aussi. Plus les photos de ce que j'ai réalisé. Donc ça peut peut-être vous être utile. Ensuite, je continue sur ma lancée de cadeaux, peut-être pour Noël. Bon, si ça se trouve, j'avais dit que ce serait pour Noël. Et finalement, je l'ai quand même offert un petit peu avant. Je bois un peu un petit café. Parce que je me suis rendu compte au dernier épisode que plus on arrive dans la durée de l'épisode, plus j'ai la bouche sèche et je fais des râclements un peu bizarres. Donc je vais essayer de me réhydrater assez régulièrement pour ne pas vous infliger ça. Et pour ne pas m'infliger les coupures incessantes au montage. Ensuite, j'ai fait donc des... Ça faisait longtemps que je voulais faire des filets de course. J'avais récupéré chez ma belle-maman des vieilles, vieilles, vieilles pelotes à niblattes de coton mercerisé qui se crochetait en 5. Vous imaginez bien que crocheté en 5, c'est pas le genre de fil qu'on utilise tous les jours. Et quand j'ai vu ces corbeilles, c'est quand j'ai fait le dernier chaffard fouet où je parle de petites choses à réaliser pendant les vacances, à emmener avec soi. Et au début, je me suis dit que ce serait pour mon train. Et finalement, j'étais tellement bien partie que je les ai fait avant d'aller en vacances. Et le but étant d'écouler ces pelotes, j'en avais 5, j'en avais 2 bleus. Alors, les pelotes, c'est du coton d'Egypte d'Aniblattes. Alors j'en ai 2 sortes. Alors je ne sais plus par contre quelle couleur c'est laquelle. Mais en gros, j'en ai un, c'est du coton d'Egypte et il y en a un autre, c'est du coton d'Egypte numéro 2. Et en fait, ce qui change, c'est juste qu'il y en a une à 102 mètres et l'autre à 78 mètres. Dans la pelote de 50 grammes. Mais tous les deux, c'est du 100% coton mercerisé. Et puis effectivement, j'ai remarqué qu'il y avait 2 fils qui n'étaient pas tout à fait pareils. Mais comme dit, je ne sais plus laquelle et laquelle, donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Donc ça, c'est les étiquettes, vous voyez, c'est vraiment des vieux trucs. Je ne sais pas à quel âge ils ont. Mais clairement, ça date un peu. Après, c'était des couleurs qui, de toute façon, ont tout de suite interpellé. Et surtout que la connaissant, elle, qui aime des choses très colorées, j'étais étonnée qu'elle ait ce genre de fils-là. Il faut savoir que ma belle-maman ne crochète ni nutrique. Non, crochète, je crois qu'elle ne sait pas faire. Mais en tout cas, elle tricotait beaucoup, elle ne tricote plus. Elle faisait aussi énormément de couture et elle ne fait plus non plus de couture actuellement. Et à chaque fois que j'y vais, elle me dit, oui, serre-toi dans mes fils. Il y a peut-être des choses qui peuvent te plaire. Bon, je suis allée faire une recherche de ces fils et puis voilà, j'ai pris quelques petites choses. Donc celle-ci, j'ai aussi pas mal de coton blanc. Je me suis dit que le coton blanc, ça peut toujours servir aussi. Après, il y a pas mal de fils fantaisés avec des petites boules, des machins, des trucs. Et pour moi, les crochets ne sont vraiment pas intéressants et qui ne me plaisent pas. Ils ne sont pas forcément faciles non plus à utiliser. Et donc, il faut quand même que je vous montre ce que ça donne. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas de date sur ces trucs parce que moi, ça m'intéressait de savoir de quand ça peut bien dater. A mon avis, ils ont plus de 20 ans facilement. Alors, donc j'en ai fait deux. J'ai fait celui-ci. Alors, le modèle, c'est Netza Porter de Jennifer Stiller. Le modèle est téléchargeable en français, en anglais, en d'autres langues aussi. Bon, moi, je suis bien en français. On commence par le bas. En fait, c'est en rond. Franchement, le modèle, c'est vraiment très très bête à réaliser. Il n'y a pas de souci. Donc là, on prend un crochet 4. C'est ce qu'elle dit. J'avais à peu près le même type de laine qu'elle. Donc, on crochète un rond. On commence par le centre. Cercle magique. On augmente, on augmente, on augmente, on augmente. On se retrouve là. Et là, on saute des mailles. On fait des mailles en l'air et des doubles brides tous les trois mailles. Et c'est comme ça, en fait, qu'on réalise tout. Ça se travaille en rond. Non, ça ne se travaille plus en rond. Non, ça ne se travaille pas en rond. On ferme à chaque tour. J'ai dit des bêtises. Je ne retrouve pas... Ah, mais il y a un fil qui n'est pas rentré, là. Bravo. J'ai oublié d'entrer un fil. Un fil qui n'est pas rentré. Bon, je monte de peu près. Ce n'est pas grave. Oui, donc je vous disais que ça se crochète en rond. Après, on va appliquer dans tous les orceaux. Dans chaque orceaux, en fait, on va refaire la même chose. Des mailles en l'air et une double bride dans l'ordre après. Donc, ça monte super vite. Comme c'est un couteau 5, ça ne se défend pas énormément. Vous voyez. Enfin, ça. Ça se défend quand même quand il y a du poids. Mais moins que certains sacs que j'ai pu voir avec des cotons beaucoup plus fins. Là, le fait que c'est un coton qui se réalise en 5. Parce qu'en gros, là, c'est du crochet 4. Et après, elle vous dit de changer de crochet et de passer un crochet 5. Pour faire des mailles vraiment épaisse. Donc, du coup, voilà, ça monte super vite. Et on en arrive là. Donc, on réalise deux bandes ici, en aller-retour et ici. Donc, de chaque côté, en fait, pour faire les anses. Les anses, pas les anses, on est d'accord. Et après, en fait, on va travailler en rond tout autour. Et puis, les anses, c'est des mailles en l'air. C'est des mailles en l'air. On en fait 70 de chaque côté, me semble-t-il. Et après, on travaille dessus pour relier tout ça. Donc, voilà. Et on repasse à un crochet 4 pour les anses. Donc, voilà. Super sympa à réaliser. Moi, j'ai vraiment adoré. Ça va super vite. Donc, ma paix, c'est le zéro cerveau. Voilà. Parfait. Et j'ai pu utiliser mes 5 pelotes que j'avais. Donc, j'avais ce bleu foncé et ce bleu turquoise. Donc, toujours dans mes couleurs, du coup. Ça ne me sort pas beaucoup de ma zone de confort, tout ça. Voilà. Donc, les petits paniers. Donc, j'en ai un deuxième. Donc, cette fois-ci, je l'ai rempli avec des restes de pelotes. Bon, c'est pendant qu'il est à la maison qu'il n'est pas encore ferme. Mais après, il ne restera sans doute pas chez moi. Donc, je voulais vous montrer quand il n'a pas rempli un pelot. Là, il y a... Je ne sais pas combien. En tout cas, il y a bien un kilo de pelotes dedans. Donc, vous voyez, il ne se défend pas énormément non plus. C'est plutôt pas mal. Je veux dire. Voilà. Alors, c'est marrant parce qu'au premier abord, ces deux bleus... Bon, les deux bleus foncés sont identiques. Mais par contre, les bleus ici... Donc, j'ai utilisé à chaque fois une pelote de bleu clair pour faire la partie filée. Et c'est marrant parce qu'il m'avait l'air identique, ces bleus-là. Et en fait, il y a deux bleus différents. J'ai un bleu... On va dire un bleu plus... Celle bleue et un bleu turquoise. Vraiment très turquoise. Donc, ce n'est pas les mêmes. Donc, ça tombait bien qu'il me fallait vraiment une pelote pour chacun. Comme ça, on ne voit pas de distinction de couleurs. On ne voit pas de changement de couleurs. Voilà. Donc, ces deux paniers, c'est super sympa à réaliser. Donc, les explications sont très simples à suivre. Il n'y a pas de problème. Allez-y. Foncez. Même pour débutants, ça va très bien. Voilà. Moi, j'ai bien aimé. Je cherche un mot pour ne pas dire que je me suis tapée Lucifer. Mais bon, c'est un peu le cas. Dans le sens où... Pardon pour les enfants à côté de vous. Bouchez leurs oreilles. J'aurais dû vous le dire avant. En même temps, si vous avez l'habitude de me regarder, vous devriez savoir que je parle de fesses et des choses diverses dans ce style. Oui. Donc, en fait, je me suis regardé la saison 5 de Lucifer. Et en même temps, j'ai projeté diverses petites choses. Dont un truc que je ne peux pas vous montrer parce que je l'ai offert. Mais je peux vous montrer la laine que j'ai utilisée. Et je peux vous montrer un chouchou que j'ai réalisé avec le même patron. Pour que vous puissiez vous faire une idée. Donc, c'est les chouchous Scrunchies de Nastasia. C'est un... Alors, le modèle est en anglais. Mais par contre, ce qui est super, c'est qu'elle vous propose un modèle expliqué en texte. Mais aussi en vidéo. Donc, même si jamais vous n'êtes pas à l'aise en anglais. Le fait de la voir faire, il suffit de suivre ce qu'elle fait. C'est très simple. En gros, on va faire des mailles serrées tout le long de l'élastique. Dessous là, il y a un élastique. Un élastique lambda. Là, les trucs noirs avec les petits bouts métallisés. Moi, je ne peux pas trop vous montrer. Bon, le bout métallisé, il est là. Mais je ne peux pas vous montrer le chouchou tel qu'il est à l'origine. Après, on peut prendre n'importe quoi. Il se peut juste que ce soit vraiment fin. Enfin, fin. Vous voyez bien en fait. Le but est de le recouvrir. Donc, on fait des mailles serrées tout autour du chouchou. Et ensuite, on va piquer dans le brin arrière. On va faire des mailles en l'air. Et des mailles coulées. C'est tout. Et après, on pique dans l'autre brin. Dans le brin avant. Et on fait la même chose. Et on fait ça sur deux rangs. Donc, vraiment très simple. Ça n'utilisait pas énormément de laine. Alors, moi, je l'ai fait dans la couleur la plus folle de mon stage. Parce que c'est pour une copine qui adore les couleurs flash. Donc, c'est celui-ci. C'est un fil de Hobbie. Comment il s'appelle ce fil ? C'est en Mayflower, je crois, la marque. Et c'est un égyptien coton bio 8-4, il me semble. La couleur, c'est le rainbow 2. Et donc, c'est un fil en fait qui change de couleur. Donc, on passe du jaune, orange, rose. On va sur le bleu clair, le brun. Et ça repart sur le jaune. Donc, très sympa. Je vais vous montrer une petite photo. De à quoi il ressemble du coup ? Bah, ça. Plus ça. Et ça se crochette en moins de temps qu'il en faut pour le dire. Et bah, du coup, avec la compagnie de Lucifer, ça allait vraiment tout seul. Bon, j'en ai fait qu'un. Je me suis dit au début, j'en fais tout plein. Comme ça, je vais pouvoir à nouveau en mettre dans les cadeaux de Noël. Et puis finalement, bah, j'en ai fait qu'un puisque j'avais d'autres projets. Dont un que je ne vais pas pouvoir vous parler. Mais en gros, je vous le dis maintenant comme ça c'est fait. Parce que je voulais quand même vous dire que je suis sur un test secret. Et bah, c'est ce qui a pris pas mal de mon temps dans le train. Parce que sinon, j'aurais pu faire... J'aurais pu vous montrer des tas d'autres choses. J'en parlerai dans la partie blabla pour vous expliquer tout ce que j'avais emmené en vacances et que je n'ai pas eu le temps de faire. Ceci dit, j'ai déjà fait plein de choses et j'en suis très satisfaite. Autre chose que j'ai fait pour montrer aux copines comment ça marchait le crochet tunisien. Donc toujours chez Obi, j'avais acheté ce coton là. Donc le coton Kings. Qui est un coton pour pull, d'après ce qu'ils disent. Moi je l'ai trouvé assez sympa. Ah mon crochet il est là. Moi j'ai cherché mon crochet tunisien, j'ai mis dans la pelote. C'est vachement intelligent. Donc, un projet au crochet tunisien. que j'ai réalisé pour montrer comment ça se passait concrètement le crochet tunisien. Puisque j'avais eu beaucoup d'interrogations à ce sujet. Et du coup je me suis dit que je vais faire un petit carré durable. Parce que j'avais le carré durable, c'est un petit chiffon pour mettre dans la cuisine. Donc je n'ai pas encore entré le dernier fil. Je n'ai pas fait bien compliqué. Donc il relote un peu parce que je ne l'ai pas encore bloqué. Je l'ai crocheté en 4. Donc c'est du crochet tunisien cette fois-ci. C'est le point tout simple, le point basique. Comme j'ai fait pour mon châle que je vais vous montrer après. Et j'ai fait tout autour un rang de mailles serrées pour faire une petite bordure on va dire. Donc là il n'est pas très très beau. On est d'accord, il est un petit peu tout... Il roulette un peu mais il n'y a pas de soucis au blocage après ça va se faire. Je n'ai pas suivi de modèle, j'ai fait ça un peu comme un échantillon en gros. Je ne vais pas un truc trop grand parce que je veux un truc qui se crochète assez vite. Donc normalement il est carré. C'est juste que là comme il n'est pas bloqué on ne voit pas trop bien. Et donc du coup j'ai fait des mailles en l'air, j'ai crocheté des mailles serrées là pour faire la petite attache. Donc voilà, ça fera un petit chiffon qui partira aussi sans doute mon cadeau de Noël. Et j'en ferai d'autres. Donc voilà, un petit projet de zéro cerveau. Ce qui est pas mal parce que quand on papote pendant les tricoter, il ne faut pas un truc trop compliqué sinon on défait tout le temps. Donc voilà, un autre petit projet terminé. C'est vraiment pas grand chose. En gros, je vous aurais montré un échantillon, ça aurait été un peu pareil. Mais bon, du coup je vais pouvoir vous passer à un projet plus conséquent que j'ai terminé aussi, que vous avez vu en cours la dernière fois où je vous avais montré un petit peu comment ça se passait le crochet tunisien. Il est fini, c'est le châle Adeline. Je vous ai expliqué que la Febalo a organisé un cale de cale Adeline pour apprendre à crocheter avec des crochets tunisiens. Et je lui avais pris le kit Gabriel dans les tons bleus pour faire ce châle. Donc là, c'est une qualité des cas. Et donc voilà la bête. Donc on commence par la pointe tout en bas. Et puis à chaque fois, on augmente. On augmente, on augmente, on augmente. Là, on commence les changements de couleurs. Donc elle vous montre deux façons de changer les couleurs. Bon, alors moi, comme c'est des couleurs qui se fondent, puisqu'il y a pas mal de spécalos, on ne voit pas trop bien les changements de couleurs. En gros, là, il me semble que c'est le premier changement de couleurs. Donc ça fait un fondu. Et en fait, tout dépend de l'endroit où vous allez changer de fil. Donc il y a là. Et si jamais vous la changez de cette manière-là, ça fait des rayures. Voilà. Donc elle vous explique tout ça. C'est le cas. Elle était organisée avec trois parties qu'elle publiait toutes les deux semaines. Donc on était pendant un petit moment à attendre. Enfin moi, en tout cas, j'attendais impatiemment le reste. Et à chaque fois que je l'avais, je m'empressais d'aller le crocheter, puisque j'étais grave addicte. Et donc là, il y a trois couleurs différentes. Donc il y a ce blanc-gris avec des légers spécalos bleus. Ensuite, on passe... Vous n'allez pas le voir en entier, parce qu'à chaque fois, je l'ai couplé avec d'autres couleurs. En gros, on a un bleu clair avec quelques spécalos gris, mais avec moins de blanc dedans. Et après, on arrive sur ce magnifique bleu tout en nuances avec des spécalos noirs. Donc il n'y a que là, en fait, où j'ai projeté le bleu tout seul. Le dernier bleu. Parce que là, en fait, j'ai fait des rayures. Au début, j'ai suivi ce qu'elle disait. Et puis à un moment donné, comme je m'étais plantée, je me suis dit, je vais faire les rayures et le changement de couleur comme j'ai envie. Et puis bon, de toute façon, ça irait très bien. Donc il est très grand. Voilà, je peux presque... Ah si, je peux quand même vous montrer mon entier. Mais mon envergure de bras n'est pas assez grande. Pour le tendre entièrement. Ça se porte... Donc ouais, il est très allongé, il est vraiment pas mal. Ah oui, à l'arrière, ça fait vraiment plein de points mousses. Je ne sais pas si jamais vous voyez. Et pour vous montrer l'endroit. L'endroit, c'est comme ça. Je vais juste vous l'approcher pour faire un joli zoom. Voilà. Endroit. Envers. Il est très doux. Avec la Deka, c'est normal. J'ai utilisé pas tout à fait mes 3 échevaux parce qu'il était déjà très grand. Et on va pouvoir le mettre en tant qu'à faire. Donc moi, je serais amenée à le porter comme ça. Parce que comme ça, l'arrière-là, il serait coincé dans ma veste. Et puis là, je fais quelques tours. Bon après, chacun le porte comme il veut. Moi, c'est comme ça que je le trouve bien. Et voilà quoi. Vraiment très doux. J'ai hâte de le mettre. Il est extrêmement doux. Moi, je crois que c'est la Merino Super Watch. Je ne me souviens plus s'il y a du non ou pas dedans. Je vous l'écrirai pour vous confirmer ça. Parce que de toute façon, vous avez l'habitude aussi. Si vous êtes là depuis quelques temps à savoir que je dis souvent des bêtises. Et que je me rectifie souvent dans des petits commentaires. Bon, je le disais, le pull il nous glisse un petit peu. Et bah, je suis hyper contente. Il a vraiment de très très belles couleurs. Mais la Fébalo, elle sait toujours ce que j'aime. Donc quand je lui ai tout de suite demandé, elle avait commencé à publier des kits. Des kits jaunes, des kits, je ne sais plus, je crois qu'il y avait du rouge ou quoi. Et j'attendais le bleu avec impatience. Et je crois que j'étais tellement saoulée qu'elle a fait du bleu. Non, je ne pensais pas que ça. Je pense que c'était prévu. Mais elle sait que je me l'envie toujours de voir ces bleus. Voilà. Donc ça, c'est mon premier projet en projet tunisien. Alors, au début, on voit que mes rangs lisières sont assez inégaux. parce que je n'avais pas compris. Et je crois qu'elle a vu qu'on n'avait pas tous compris. Parce qu'après, dans la deuxième section, elle a précisé comment piquer pour bien prendre la maille et faire une jolie bordure. Voilà. Après, je me suis dit, est-ce que je refais un rang de bordure pour faire quelque chose de plus net ? Et puis au niveau du blocage, ça se voyait quand même beaucoup moins. Donc je me suis dit que ce serait finalement pas mal comme ça. Voilà. Donc, je suis prête pour l'hiver. L'hiver peut arriver sans problème. Moi, j'ai mon chat. Donc ça, c'est pour tous mes projets terminés. C'est terminé. Je crois que je vous ai tout dit. En tout cas, je colle avec ce que j'ai noté. Donc tout va bien. Je vais pouvoir vous parler de mes projets en cours. Et en projet en cours, il y a du tricot. Oui. Je ne vous montre pas le Ichige qui n'avance toujours pas beaucoup. Parce qu'étant en projet zéro cerveau en tricot, je ne sors pas souvent. Mais bon, je tricote quand même un petit peu de temps en temps. Il n'y a pas de problème. C'est juste que je vous montrerai quand il sera terminé. Parce que je vous l'ai déjà bien montré. Et il n'y a rien de très exaltant puisque c'est tout le temps les mêmes huit rangs qu'on réalise du début jusqu'à la fin. Quand est-ce qu'il sera terminé ? Je ne sais pas. Puisque je fais un rang par-ci, un rang par-là. Mais bon, ça arrivera de toute façon un jour ou l'autre. Donc ce n'est pas ça. Par contre, je vous avais parlé que j'avais pris un lot de laine de la marque Multico, je crois. Et j'ai bien avancé. Je voulais faire quelque chose de taille bébé. Même si jamais il n'y a pas encore de bébé prévu dans mon entourage. De toute façon, il y en a toujours un qui arrive à un moment donné. Ce n'est pas le problème. Je me laisse souvent submerger par les cadeaux. Parce que j'apprends souvent soit trop tard, soit j'arrive dans des périodes où je n'ai pas forcément le temps. Et souvent, je me laisse submerger et je me retrouve à faire un cadeau pour bébé à l'arrache. Et souvent, ça s'est encroché puisque je crois plus vite que je ne tricote. Donc là, je me suis dit cette fois-ci, je m'y prends à l'avance. Comme ça, je peux tricoter. Et comme j'aimerais faire des pulls plus tard au tripot, je me suis dit je vais déjà commencer à apprendre les techniques sur des vêtements bébés. Comme ça, si je dois défaire, ça me fera moins mal au cœur que de défaire un pull. J'avais commencé par choisir le modèle de Rory Locatelli qui était gratuit, mais pour moi c'était une recette de cuisine et moi qui suis débutante, ce n'était pas possible. Donc finalement, j'ai décidé d'acheter. C'est quasiment le même, sauf que la construction est du bas vers le haut chez Rory Locatelli et chez Lily Comtou, chez qui j'ai acheté le modèle finalement, il est du haut vers le bas. Mais sinon, il se ressemble assez. J'enlève ça parce que ça fait du bruit. Je crois que je l'ai payé 6€ et les cacahuètes. Donc, c'est Julie Parti qui n'est autre que Julie Comtou, auteure du livre 9 mois pour tricoter les indispensables de bébés, me semble-t-il. Si je ne me trompe pas. Bon, ça doit être le titre du livre. Par contre, il se peut que j'ai mis un mot à la place à laquelle il doit être. Donc ouais, ce modèle, ils sont disponibles séparément sur Ravelry. Et bon, j'ai préféré payer un modèle qui était bien expliqué plutôt que de bloquer en fait sur un qui était gratuit. Bon, je me suis dit, ce sera un investissement rentable. Donc, c'est le modèle Lil Kimono. Alors, par contre, je défile un peu partout. Le tricot, c'est un vrai bordel parce qu'on ne voit pas à quoi ça ressemble. Quand c'est sur les aiguilles, je peux bien vous montrer que vous n'allez pas pouvoir en apprécier grand-chose. Donc, le Lil Kimono, c'est un gilet cache-cœur, en gros, qu'on va boutonner ou lier sur le côté parce que les deux sont possibles. Elle met des petits rubans sur le côté. Moi, il y aura sans doute des boutons. Et là, j'en suis la séparation des manches. Donc, je tricote un 6 mois. Et là, c'est top parce que j'apprends un peu comment ça marche un raglan. Et ce qui tombe bien, c'est que le modèle Il Grande Favorito, c'est le pull que j'aimerais bien tricoter, dont j'ai déjà la naine. C'est un raglan aussi. Donc, je saurai déjà comment ça marche. Et donc là, voilà, j'ai séparé les manches. Je lui ai mis ça en attente. Merci à ma copine, Sunny Stricote Clémence, qui m'a vraiment beaucoup aidée dans ce modèle parce que moi, j'avais déjà toute envie de balancer par la fenêtre. parce que j'en ai marre. Je trouve que le tricot, c'est beaucoup plus compliqué que le crochet parce que déjà, on ne voit pas à quoi ça ressemble. Le crochet, on monte au fur et à mesure. Ça a la même tronche. Je trouve que, enfin, il n'y a pas de truc sur les mailles, ça ressemble à rien. Mais en attente, tout ça, il n'y a pas en crochet. Ou, enfin, peut-être qu'il y a et que je ne l'ai pas fait et que c'est peut-être plus facile à mettre en attente au crochet puisqu'on reprend les mailles et on ne rabat pas systématiquement quand il y a un truc... Enfin, il n'y a pas de rabattage au crochet, quoi, je vais dire. Et comme on n'a qu'une maille, il n'y a pas besoin de ces trucs-là, ces arrêtes-mailles. Enfin, tout ça, il n'y a pas. Donc, pour moi, ça me paraît beaucoup plus compliqué. Il y a aussi 10 000 sortes d'augmentation différentes. On n'a pas non plus au crochet. Au crochet, il n'y a qu'une seule façon d'augmenter. Après, on augmente avec des mailles serrées, avec des brides, tout ça, oui, d'accord. Mais, je veux dire, c'est toujours pareil. On fait 2 mailles dans une au lieu d'en faire une 1. Donc, c'est beaucoup plus simple que au tricot. Bon, au moins, je reprends plein de choses. De toute façon, il faut bien s'y mettre un jour ou l'autre. Donc, moi, je le tricote en 4. Bon, voilà, ça prend forme. Je pense que j'ai fait le plus difficile, c'est-à-dire monter le corps, enfin, monter le col. Mettre en attente les mailles pour les manches. Et puis, après, je continue pendant un petit moment jusqu'à avoir la taille que je veux. Il y a quelques petites choses à faire. Je prends encore de route en fonction de si jamais on veut la fermeture sur la gauche ou la droite. Mais, je ne pense pas que ce soit aussi compliqué que ce que j'ai fait là. Enfin, je n'espère pas parce que sinon, je vais encore me prendre la tête. Moi, j'ai tendance à me prendre facilement la tête quand je n'y arrive pas. Mais bon, il y a des copines. Il y a aussi Zaza à qui j'ai montré le projet. Je l'ai tout fier à lui dire, regarde, j'ai eu tricot. Il m'a dit, attention, cet animal-là qui n'a pas été tricoté avant précédent. Et, bah, merci parce que j'ai pu la rattraper après. Voilà. J'utilise là les tubes de NIT Pro pour ranger mes aiguilles circulaires. Alors, ça fait un bruit d'enfer, mais c'est vachement pratique pour pas que ça bouge dans le sac. C'est tout ce que je peux vous en dire. Vous voyez, le tricot n'est pas totalement perdu malgré le fait que j'ai commencé le crochet tunisien. Parce qu'au début, je m'étais dit, je ferais du crochet tunisien si jamais je ne me mets pas au tricot. Finalement, j'ai quand même fait les deux. Donc, je me retrouve avec des projets en cours dans les trois catégories. Ce qui n'est pas forcément simple puisque chacun a ses techniques et c'est complètement différent. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Ça me fait encore plus de projets en cours. Et donc, je ne suis plus monoprojet au tricot puisque du coup, j'en ai deux. Mais on va essayer de ne pas en mettre plus sur les aigus. Voilà. Ensuite, je crochète donc le test secret dont je vous ai parlé. Et du coup, avec les copines... Non, je ne fais pas la section blabla. Maintenant, je la fais à la fin. Parce que j'ai de nouveau envie de riper sur la section blabla. Avec les copines, on était... Bah si, je dois quand même vous en parler un peu en fait. Bon, bref, je recommence. Donc, j'étais au chat qui tricote. Je vous dirai pourquoi dans le blabla. J'ai vu des copines et on s'était dit qu'on allait commencer toutes ensemble le châle Eliana de l'Aglé laser. Parce qu'on avait toute le modèle... Enfin, on avait toute envie de crocheter le modèle. Et bah c'est plus sympa de le faire ensemble. Donc, on se fait un petit cal entre copines. Coucou les copines. Et voici où j'en suis. Bon, je suis au début. Attention, je suis en train de défaire une maille. Tout va bien. C'est du crochet, c'est moins grave que le tricot. Voilà. Donc, c'est un châle avec des boulouls. Qui se crochette en faisant des augmentations juste d'un côté. C'est pour ça que j'ai mis un petit marqueur grâce au conseil avisé. Enfin, disons que c'était la seule qui avait lu correctement le patron. Merci Virginie. Et donc, bon, pour l'instant là, j'arrive à la section où je vais faire des briques croisées avant... Et puis après, je vais passer aux nopes. Donc, la couleur. Là-dedans, il y a 150 grammes de laine que vous ne retrouverez pas. Puisque c'est le coloris unique qui a été teint pour mon anniversaire offert par Zaza. Non, c'était pour mon mariage. Mais comme les deux étaient très rapprochés, je fais la confusion. Donc, ça a été un palafébalo d'après la commande de Zaza qui voulait me faire un cadeau pour mon mariage. Et donc, voilà, on est sur un beau bleu. Il y a 150 grammes. Donc, j'avais trois cheveux de 50 grammes. J'ai fait des joints russes et j'ai fait un cake pour pouvoir l'emmener plus facilement en vacances. Ce qui est débile parce que je pense que je n'aurais jamais projeté plus de 50 grammes. J'aurais tout à fait pu prendre juste un écheveau que j'aurais mis en cake et ça aurait fait l'affaire. Mais bon, voilà, c'est encore une preuve que j'ai emmené beaucoup trop de choses en vacances. Et la deuxième couleur que je vais utiliser, c'est un... Un écheveau que j'ai reçu dans un swap, c'est le coloris polaire d'une teinturière qui s'appelle Sur le fil Debina. Je me suis dit que les deux-là allaient très bien aller ensemble. Donc, je vais faire... J'ai fait un schéma avec les différentes sections du châle d'Aglas et de Lazer par rapport à la surface. Enfin bref, j'ai fait des calculs mathématiques pour voir si j'allais avoir assez de couleurs. Si jamais je vais alterner ces sections. A priori, c'est bon parce que Gly Lazer conseille deux écheveaux de fil gris pour réaliser son châle. Mais je ne savais pas quelle était la surface la plus importante. Bon, enfin, je calcule en surface qui n'est pas tout à fait juste parce que comme il y a des nopes, il y en a un qui va me prendre plus de fil. Et une nope, je vais les faire là-dedans. Donc, je ne sais pas encore. Mais je pense que je tricherai. En tout cas, sachez que j'ai fait des calculs mathématiques hyper compliquées pour savoir par rapport à la surface du schéma, combien de couleurs il me faudrait. Non mais je suis partie dans des trucs de dingue. Bon, ce n'est pas grave. En tout cas, sachez que ce sont ces deux couleurs, que j'ai déjà réalisé ça. Et qu'il faudrait que je m'y mette un peu plus sérieusement parce que je n'avance pas très vite pour l'instant. Voilà. Donc, le shell, il est payant. Je ne sais plus le prix, mais je vous le remettrai. De toute façon, comme il est dans la barre d'infos qui renvoie vers le patron directement sur Ravelry, c'est facile pour vous de vérifier si vous souhaitez le faire aussi. Par rapport au patron d'Agla et Lazer, elle parle de bride lisière. Donc, je les ai faites. Bon, alors déjà, l'appellation bride me dérange puisque c'est deux mailles serrées qu'on empile. Pour moi, ce n'est pas vraiment des brides. Et ce que je trouve bizarre, c'est qu'on fait deux mailles serrées alors qu'une bride. Enfin, j'ai l'impression que ça tend plus de faire... Comment dire ? Que c'est plus haut de faire une bride que de faire deux mailles serrées empiler une sous l'autre. Donc, j'ai l'impression que ma bride lisière... J'ai l'impression que ma bride lisière n'a pas la même hauteur que si jamais j'avais fait trois mailles en l'air en début de rang pour faire des brides. Donc, j'ai un peu l'impression que c'est plus serré de ce côté-là, que c'est plus tendu que cela ne devrait. Bon, bref. En tout cas, elle nous apprend à faire des brides lisières. Je ne savais pas qu'on pouvait faire des brides lisières. Je l'apprends. C'est pas mal d'apprendre des nouveaux trucs. Par contre, on est quatre à le crocheter. Sur les quatre, il y en a deux qui ont fait des mailles en l'air en début de rang pour ne pas s'embêter à faire des brides lisières et parce que ça leur convient tout aussi bien. Et franchement, je n'ai pas vu de différence vraiment notable parce qu'elle dit que les brides lisières, ça fait quelque chose de plus souple en début de rang. Moi, ça ne me choque pas vraiment. Donc, bon, là, je les ai faites. Mais bon, c'est vraiment pour respecter le patron et puis parce que ça m'a permis d'apprendre une nouvelle technique. Ce que je reproche un petit peu dans le patron avec la laser, c'est que pour la suite, il faut faire des sortes de nope. Elle nomme pas le point qu'on utilise. Donc, c'est vrai que quand on est une copine qui dit « Est-ce que c'est juste que je l'ai fait ? » Moi, je dis « Bah, tu fais quel point ? » et le point, il n'est même pas nommé. Donc, ce serait bien de nommer les points tels qu'ils doivent être nommés, tels qu'ils existent. Parce qu'on a quand même des noms de points, on va dire, universels. Donc, on n'invente rien, ça existe déjà. Donc, c'est vrai que pour se repérer, c'est plus facile de dire « Bah, on fait du point Popcorn ! » Voilà, c'est une appréciation personnelle. Son patron, c'est un patron au crochet que je n'ai pas vu. La structure de son patron est un peu différente de ce dont j'ai l'habitude de travailler. Bon, je suis un peu perturbée parce que je n'ai pas l'habitude de travailler comme ça. Je ne dis pas que je connais tous les patrons qui existent, mais pour moi, ça sert un petit peu de l'ordinaire. Et je trouve qu'on se perd un peu. C'est vrai que je préférais qu'on garde à peu près... Bon, c'est mon avis personnel, bien sûr, c'est mon âge que moi. Mais ce serait bien de garder une structure de patron un peu universelle entre designers, finalement. Parce que sinon, on s'opère facilement. Alors, c'est vrai que des fois, on peut avancer un truc qui va changer la tendance et qui va faire un truc génial. Mais là, a priori, pour moi, ça se complique plus qu'autre chose. En gros, elle travaille par parties et à chaque fois, on recommence les rangs de zéro. Pour compter, déjà, ce n'est pas terrible parce que bon, on ne sait pas combien de rangs on a tricoté à la fin. Enfin, je trouve que c'est plus difficile de suivre. Enfin, d'un autre côté, on fait des parties et à chaque fois, c'est comme si jamais on repartait de zéro. Peut-être que finalement, ça se tient. Bon bref, en tout cas, moi, je n'ai pas l'habitude de travailler comme ça, donc ça me perturbe. Mais voilà, il n'y a pas grand chose pour me perturber non plus. Voilà. Donc ça, c'est le Chal Eliana qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Et je voulais vous parler d'autre chose. C'est un petit peu hors schéma de podcast habituel parce que je voulais vous parler d'une technique que je dois apprendre. Enfin, que je dois apprendre. J'avais envie d'apprendre depuis un moment et puis là, j'en ai eu l'occasion. Je ne vous montrerai pas à quoi ça sert au final. Je vous montrerai ça dans un prochain épisode. Mais par contre, je voulais vous montrer quand même ce que j'avais fait, tout simplement. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la technique C2C, C2C pour les non anglophones. C'est une technique au crochet où on crochète C2C, c'est parce que c'est corner to corner. Et un corner, c'est un coin. Donc, je me suis entraînée parce que voilà, j'avais un schéma un peu plus complexe à faire. Et j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à apprendre cette technique. J'ai envie de vous parler de ça parce que souvent on me dit, je suis nulle au crochet et tout ça. Je voulais vous montrer que ce n'est pas parce que je fais du crochet tous les jours que je suis à l'aise dans une nouvelle technique. Et je galère aussi quand il y a de nouvelles choses à apprendre. Juste pour vous dire que tout n'est toujours pas tout rose. C'est normal de galérer, il faut prendre son mal impatience, il faut rester calme. Et je dis ça, mais ce n'est absolument pas mon cas. Moi, je m'énerve très vite quand il y a un truc que je ne capte pas. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, j'ai appris le C2C. Alors, le C2C, ce n'est pas compliqué dans le principe. Je n'ai pas eu de difficulté à ce niveau-là. On fait des mailles en l'air. Dans les mailles en l'air, on va faire des brides. Là, sur mon échantillon, c'est des demi-brides. Et en fait, au lieu de tourner le travail et de travailler sur l'arête du côté, on va aller travailler dans les brides qu'on a faites dans le coin du carré. Ce qui fait qu'on travaille en diagonale. Donc, en gros, j'ai commencé par ce carré-là. J'ai fait les deux carrés-là, les trois carrés-là, et ainsi de suite. Et on augmente. Et en fait, c'est là où j'ai eu une difficulté. parce qu'en gros, là, en fait, vous retravaillez toujours. Ça ressemble à des escaliers. Arrivé là, il fallait diminuer. Et j'ai eu beaucoup de mal à comprendre comment diminuer. Et j'ai vu pas mal de patrons, pas mal d'explications sur YouTube, pas mal de tutos. Je ne comprenais pas. Je faisais la même chose que ce que je voyais dans le modèle, mais ça n'allait pas. Et en fait, c'est juste parce que je ne les faisais pas dans le bon côté du carré. Bon, bref. Voilà, pour vous dire que le CDC, maintenant, je sais faire. Que ça permet de faire des rendus très sympathiques. Je vous montrerai quelques exemples si vous ne connaissez pas cette technique. Finalement, c'est du crochet... Comment dire ? C'est du crochet qui permet de faire des super belles couvertures et de faire des dessins aussi. J'ai envie de vous dire que ça s'apparente à du jacquard. Mais non, pas du tout. Les gris ressemblent à celle du jacquard parce qu'en fait, c'est des petits carrés. On change de couleur. Ce petit carré, on est. Mais c'est beaucoup plus simple que du jacquard. C'est beaucoup plus simple aussi que de la mosaïque au final. C'est juste moi qui n'ai pas su diminuer. Et c'est une construction complètement différente de ce qu'on a l'habitude parce qu'au lieu de travailler en aller-retour de gauche à droite, on travaille en diagonale. Donc voilà, ça perturbe un peu. Moi, ça m'a pas mal perturbée. Mais voilà, maintenant, c'est une technique que j'ai appris, que je suis contente d'avoir appris. Et je vous invite à vous renseigner un peu si ça vous intéresse parce que c'est très sympa à réaliser au final. Donc ça, c'est mon petit carré échantillon. J'en ai fait d'autres. J'avais fait un cœur qui est totalement raté parce que comme je n'avais pas compris les diminutions, je ne sais pas ce que j'ai foutu. Le cœur ressemblait bien un cœur. Ce n'était pas un problème. Mais c'était un carré blanc avec un cœur au milieu. Et du coup, mon carré ne ressemblait pas à un carré puisque je ne savais pas diminuer. Voilà. C'était pour le petit instant technique. Donc, je vous ai parlé de mes projets en cours. Ça, c'est bon. Comme promis, je me suis préparé un verre d'eau parce que je commence à avoir la bouche sèche et je commence déjà à faire des bruitages qui m'énervent déjà. Je vais donc vous parler maintenant de mes projets. Non, je vais vous montrer mes achats. Parce que mes achats, comme d'habitude, vont déterminer mes projets à venir. Mes achats. Alors, on fait la section blabla. Ça y est, on l'a fait. Parce que là, je ne peux pas vous parler de mes achats sans vous parler de ma section blabla. Alors, blabla, je suis partie en vacances. Ça n'était pas prévu. Je ne pensais pas partir cette année. Et encore moins de faire ce que j'ai fait. Mais bon, en fait, ça m'a pris. Une copine m'a dit, pour rigoler, tu pourrais venir dans le sud, machin. Et puis, une autre copine aussi me l'a dit. Et puis, j'ai un autre pote qui a mis à Nîmes qui était à Strasbourg chez nous l'année dernière. Il m'avait déjà proposé de venir aussi. Et ben, ça a fait le tour de ma petite cervelle de blonde. Et puis, à un moment, j'ai sondé mon chéri. J'ai dit, ben ouais, pourquoi pas, finalement. Est-ce que ça te dérangerait ? Au début, je lui ai soumis mon projet sans lui dire, je t'emmène ou je t'emmène pas. Voilà, juste comme ça, pour dire, ouais, ça serait sympa. Et puis, finalement, quand il a vu le projet, qu'il a vu toute la laine qui était prévue, il a dit, je vais rester à la maison. Donc, j'ai fait mon road trip toute seule. En gros, je suis partie jeudi dernier. Je suis revenue hier. Donc, hier, c'était lundi. Je me suis fait, donc, je vais dire, vendredi, samedi, dimanche, enfin, 4 nuits, quoi, en gros. Je suis partie, donc, j'ai fait Strasbourg, Montpellier. À Montpellier, je suis descendue du train. J'ai rejoint ma copine Zaza, qui m'avait proposé d'aller faire une session un tricot crochet par potage au thé et des laines, qui est une superbe boutique à Montpellier, qui a ouvert en février. Et c'était une très chouette découverte. J'ai rencontré Katia et Laure, qui étaient de la boutique, qui sont super gentilles. Alors, donc, c'est une taille L, la taille M avait été dévalisée. Il y avait encore la taille S, mais bon, moi, c'était la taille qui me convenait bien. Et donc, c'est cousu par Filés et Ficelles. Donc, ça, c'est son Insta, si ça vous intéresse. Et donc, c'est revendu par la boutique du thé et des laines à Montpellier. De très bonne qualité. Moi, j'adore. Un tissu à l'intérieur aussi assez joli avec ses petites rayures. Et du coup, mes projets se battent pour squatter le sac, parce que comme il y a des poches, ben, c'est plus pratique. Voilà. Je le saurai maintenant. Je pense que je n'achèterai plus que des sacs avec des poches. Donc, ça, c'est mon premier achat. Donc, j'ai craqué sur ce sac. Donc, il y a des laines. Ensuite, j'ai craqué sur des crochets. J'avais déjà vu la publication sur Internet où elle parlait des nouveaux crochets de tulipes red. Et au début, je me suis dit, ouais, bon, c'est juste pour faire des crochets de couleur. Il y a déjà des roses et des gris. Bon, maintenant, ils se mettent aux rouges. Bon, ça ne va rien changer. Et puis, je me suis dit, bon, j'en prendrai quand même un ou deux. Histoire... Parce qu'ils sont jolis, quoi. Parce qu'avoir des crochets jolis, je trouve ça chouette aussi. Vous avez vu, je suis assortie de bracelets et de crochets. Et oui, il n'y a pas que du bleu. Je vous ai dit qu'il n'y aurait pas que du bleu. J'ai parlé avec Katia qui m'a dit, franchement, ils sont top, ils sont mieux que les roses. Parce que déjà, le revêtement mat rouge fait moins briller quand on crochète au plat soleil. Ce qui est totalement vrai parce que la partie métallique des crochets rose et gris de tulipe est métallique gris, quoi. Et c'est vrai que ça se reflète et que c'est assez enquiquinant. Alors, je ne sais pas où j'ai mis mon crochet rose pour vous montrer la différence. Je ne sais pas s'il y en a vraiment une. Mais moi, j'étais moins fan de tulipe que de Clover. Tulipe est aussi beaucoup plus chère puisqu'il faut compter 9,90€, je crois, pour un crochet. Alors que chez Clover, vous pouvez les avoir à 7€ lignité facilement. Je ne vous parle pas des 7, bien évidemment. Mais en fait, je les trouve plus agréables que les roses. Je ne sais pas si c'est une impression. Mais déjà, je trouve que le revêtement ressemble beaucoup à celui de Clover. Ce qui ne me semblait pas être le cas chez les autres tulipes que j'ai. J'ai l'impression que ça glisse beaucoup mieux. Et au niveau de prise en main, j'ai l'impression que c'est différent. Mais je pense que ça, c'est moi qui... Parce que ces rouges, ils sont mieux. J'en sais rien. Bref, je les aime beaucoup. Et maintenant, je crochète tout le temps avec. Donc j'ai pris une taille 3,5 et 4 parce que c'est ce que j'utilise le plus. Et du coup, je n'avais pas encore les 3,5 et 4 en double parce que finalement, je me dis que c'est pas mal d'avoir des crochets en double pour avoir un crochet par sac où j'ai le projet. Et pas tout le temps parce que souvent, je prends le sac avant de partir. Et je me dis, ah bah mince, j'ai pas le crochet puisqu'il était resté dans l'autre parce que j'avais le même crochet pour deux projets. Maintenant, ça n'arrivera plus puisque j'ai des nouveaux crochets. Voilà. Donc ça, c'est mon petit craquage. Et autre craquage, c'est des laines. Parce que bon, du thé et des laines, forcément, il fallait que j'achète de la laine. Alors, je voulais des couleurs beaux bâtons. Il n'y avait pas de jaune, malheureusement. Donc j'ai pris le bleu qui, pour moi, se rapprochait le plus des tenues des élèves de beaux bâtons. Ce qui va introduire mon petit blabla Nittich juste après. Donc j'ai pris ceux-là. C'est du fil de Débonner. Débonner, c'est une marque. Et on ne parle pas d'Élodie, du Bonner, que je lui fais aussi des bisous. Même si je n'ai pas eu l'occasion, malheureusement, de la rencontrer. Et donc, elle a parlé de moi dans un de ses derniers podcasts et je la remercie. Et non, ce n'est pas ses fils. Ils sont un petit peu trop sages pour être les siens. Mais j'aime aussi beaucoup ce qu'elle fait. Mais là, pour mon projet, ce n'était pas possible. Oui. Alors, Débonner. Débonner, c'est eux. Moi, c'est la base Monarch Lace. Oui, c'est un fil Lace. Donc, c'est 80% extra fil Merino et 20% soie. Donc, comme c'est de la Lace et il y a 100 grammes, ça représente 800 mètres. Et moi, je vais l'accrocheter en double. Alors, je l'accrochette en double puisque je suis en train de l'accrocheter actuellement. Mais je ne vous montrerai pas ça aujourd'hui. Donc, couleur Sky Blue, c'est celui-ci. Et l'autre, silver, c'est celle-ci. Alors, celle-ci est très intéressante parce qu'il y a des nuances un peu plus foncées dedans. Et comme je l'accrochette en double, parce que si jamais vous crochetez ou vous tricotez de la lace en double, ça fait de la finguring. Et comme je l'accrochette en double, les nuances sont assez intéressantes. Bref, ceci dit, je remercie Laure qui m'a bobiné les deux chevaux de 800 mètres le soir avant que je parte et que je reprenne mon train. Parce que je lui ai dit, j'ai besoin de faire quelque chose ce soir avec. Enfin, il faut que je commence ce soir. Parce que je suis pris dans les deadlines. Donc, elle a gentiment accepté de me les bobiner en urgence avant que je parte. Voilà. Donc, je vous en fais aussi des bisous si jamais elle passe par là. Parce que voilà, merci pour votre accueil. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous rencontrer. Et votre boutique est vraiment très jolie. On a mangé des bonnes choses aussi. Elles font... Enfin, c'est Laure qui est en cuisine. Katia est plus dans la partie vente. Et pas potage. Et Laure fait des tartes. Oh là là, mon dieu, c'était une tuerie. J'ai mangé une tarte à la nectarine. Enfin, au brugnon. C'est vrai qu'on appelle ça des brugnons aussi. Oh, c'était une tuerie. Bref, j'ai beaucoup aimé. Et leur thé froid aussi, ils sont très bons. Voilà. Je ferme la parenthèse du thé et de laine. Merci pour votre accueil. Merci à Zaza aussi. Parce qu'on a passé un super moment sur la terrasse. On était vraiment super bien. Et du coup, j'ai appris aussi beaucoup de choses. Et vous remarquerez, j'ai un petit peu ramené l'accent du Sud. C'est marrant, cette fois-ci, il n'y a pas une seule intonation d'Alsacien. Parce qu'en gros, je suis allée. Ils se sont moqués de moi. Parce que le premier jour, je suis mieux avec mes intonations alsaciennes. Et le dernier jour, je crois que je parlais déjà comme une marseillaise. Bon, j'exagère un peu. Mais effectivement, j'ai ramené un petit peu l'accent. C'est pas grave. C'est très léger. Alors, ensuite, je suis allée à Nîmes. Voilà. Parce que je suis allée à Montpellier. Après, j'avais prévu l'appartement à Nîmes. Donc, je suis allée à Nîmes. Parce que du coup, j'avais un ami qui, comme je lui avais... Comme je l'avais fait l'année dernière avec lui et sa sœur. Cette fois-ci, c'est eux qui m'ont guidée à travers Nîmes. Et qui m'ont fait visiter plein de choses. Donc, merci Dorian et Marine qui, je sais, me regardent aussi. Même si jamais ils ne sont pas conjecteurs, ils me regardent quand même. Voilà. Ça me fait super plaisir. Enfin, ni crocheteurs, ni tricoteurs, ni rien de ligneux. Je vous précise. Pour le moment, peut-être qu'ils vont s'y mettre. Sait-on jamais. Avec tout ce que je leur en parle, ça va peut-être arriver. C'est ça mon souffle. Donc, voilà. J'ai fait la visite de Nîmes. On a été au musée du bonbon à Uzès. Ce qu'on n'a pas pu visiter parce qu'il y avait trop de monde. Mais on a fait un tour dans la boutique. Voilà, voilà. Et le lendemain, je suis repartie. Cette fois-ci, j'ai loué une voiture et je suis partie à Aix-en-Provence où j'ai participé à la session du samedi du chat organisé par Camille et Mathilde au chat qui tricote à Aix-en-Provence. Qui est aussi une très charmante boutique où on trouve aussi beaucoup de merveilles. J'avais déjà repéré sur le site internet à l'avance ce que je souhaitais acheter. Parce que... Donc, si jamais vous n'avez pas suivi, je me suis mariée en juillet. Je devais me marier en juin, confinement, tout ça. Je me suis mariée en juillet, mais je n'ai pas fêté encore. Donc, je vais remettre ma robe en octobre. Et comme je remets ma robe en octobre, que c'était prévu que je me marie pendant la belle saison, il me faut un gelé. Parce que j'ai un châle, mais je pense qu'un châle ne suffira pas. Et donc, j'ai besoin de laine. Et j'ai craqué sur un coloris que j'avais repéré à l'avance sur la boutique du chat qui tricote. C'est marrant quand je leur envoie des messages. Bonjour le chat qui tricote, ici le chat qui crojette. Voilà. J'avais craqué sur celle-ci, qui est le coloris Martin Pêcheur. En Merino Superwash, c'est leur base féline. Parce que je vous explique, c'est un petit peu les couleurs de mon thème. Presque. En fait, à la base, on était parti sur des couleurs pêche et bleue. Et finalement, on est un petit peu débordé. En déco, on est un peu plus sur du rose, un peu plus flash. Parce qu'on n'avait pas trouvé tout ce qu'on voulait. Mais là, si jamais vous prenez. Le faire par... C'est bien du bleu et du pêche. Et voilà, on est dans le thème. Donc, je me suis dit que ce serait sympa de mettre un peu de couleur à ma tenue. Ouais, tu étais là toi. Ouais, tu étais là. Et je vais le doubler. Parce que c'est la fingering. Je me suis dit que je vais la doubler. Avec du mohair. Donc, j'ai longtemps hésité sur la couleur du mohair. Et puis, j'avais demandé conseils en ligne. Et l'une des deux filles m'a répondu. Et elle m'a dit soit du blanc, soit du bleu. Et le bleu n'était plus en boutique. Donc, je ne pouvais pas voir en vrai comment ça a donné. Donc, je me suis dit, je vais rester sur quelque chose de ça. Je vais prendre du blanc. Donc, je l'ai doublé comme ça. Donc ça, j'ai que un écheveau pour l'instant. Parce qu'ils ont été dévalisés. Bon, en même temps, vous vous rendez compte, c'est tellement beau. Ça ne m'étonne pas. Donc, j'ai pris juste deux fois 200 mètres de mohair avec un écheveau. Comme ça, je peux déjà commencer. Je vais faire mon échantillon tout à l'heure. Donc là, j'en préviens sur mes projets à venir. Je vais faire le Alicium. Alicium ? Alicium. Oh mince, je n'arrive plus à me relire. Attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. En fait, c'est un gilet qui se crochette. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un modèle qui me plaisait. Finalement, j'ai trouvé. Mais c'est un modèle non seulement en anglais. C'est Alicium Cardigan. C'est ça. Je vais vous mettre comme d'habitude une petite image pour que vous voyez à quoi il ressemble. C'est Johannes Kreis qui en est à l'origine. Et il est seulement disponible dans un magazine qui s'appelle Simply Clochette. Et c'est le numéro 20. Donc, en fait, j'ai suivi les instructions de Ravelry parce que c'est un vieux numéro d'un magazine qui est à priori que en anglais. Il y a une appli où on peut télécharger tous les anciens numéros. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai téléchargé l'application et j'ai acheté le numéro 20 où il y avait ce modèle-là. Finalement, c'est une belle découverte parce que c'est une revue vraiment super intéressante sur le crochet. Il ressemble un petit peu à notre fait main crochet. Mais ils existent depuis beaucoup plus longtemps. Ils sont vraiment... Le fait main crochet est beaucoup dans les couleurs très peps, très... Bon, pour l'instant, je veux dire, il est encore assez récent. Il est peut-être un peu modifié ça. Mais il y a encore pas mal de choses genre granny et compagnie alors que le simple crochet, c'est vraiment un crochet beaucoup plus moderne dans le sens où ça serait en plus dans ce style-là où on vous montre un vêtement qui n'est pas forcément qu'ajouré. Parce qu'il y a encore la vieille école qui dit que le crochet, il faut que ce soit ajouré, machin, alors que tous ceux qui ne font pas du crochet, ils disent qu'on ne fait pas des trucs ajourés parce qu'on va avoir chaud. Voilà. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est en train de changer. Et ce magazine, je trouve qu'il y a des modèles vraiment sympas. Donc, c'est un gilet qui est relativement court, qui le sera aussi pour moi. Normalement, il est conseillé en fin green. Mais moi, comme je vais le faire en mohair et en fin green doublé, normalement, je devrais utiliser moins. Comment dire ? J'aurais besoin... Enfin, eux, ils conseillent 5 écheveaux, je crois, pour ma taille. Je vais faire une taille L parce que j'ai 105 de tour de poitrine et là, ma taille L, c'est 107. Donc, c'est plutôt pas mal pour moi. Il faut que je regarde. Il faut que je regarde. Il faut que je fasse un échantillon. Et puis, je verrais bien. En plus, ils crochettent en 2,5 et 3,5. Moi, clairement, ce sera sans doute du 4,5. Puisque je double avec du mohair. De toute façon, le mohair, il se corrige déjà tout seul en 4,5. Peut-être même du 5. Je ne sais pas, je verrai. Je vais faire un échantillon, on va voir ça. Mais clairement, comme ils disent qu'il faut 5 écheveaux, moi, j'en ai pris que 3. Comme je double avec du mohair, normalement, je calculerai pour voir. Mais normalement, ça devrait être. Et voilà. On me dit que c'est une difficulté intermédiaire. Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut faire des... C'est un top-down. Pour le reste, je le découvrais au fur et à mesure. En tout cas, je le trouvais très joli. Je cherchais quelque chose de relativement simple. Qu'il ne fasse pas trop froufrou, dentelle, machin. Parce que ça doit être chaud. Et je me suis dit que ce modèle-là serait parfait. Il y a des côtes sur les manches. Il y a des côtes aussi en bas. Comme moi, j'ai une robe bustier. Je le ferais vraiment juste à hauteur de buste. Comme j'ai une jupe longue, je pense que ce serait pas mal. Bref, on verra. En tout cas, il me plaisait vraiment beaucoup. J'ai acheté aussi au chat les boutons. Les boutons que j'ai oublié de vous montrer. Je vous ferai une photo des boutons. Parce que j'avais plein d'aller les chercher. Je ne les ai pas ici par hasard. Non. Non, je ne les ai pas là. Bon, c'est pas grave. Et donc, du coup, au chat, j'ai acheté ça. Des boutons. Donc, c'est des boutons... Des petits boutons. Un peu... Pas pailletés, mais méthanisés. Avec un petit reflet bleu. Je me suis dit que ce serait vraiment top. Et j'ai aussi acheté au chat ce bracelet-là. Que j'avais repéré depuis très longtemps. J'en voulais un. C'est le fameux bracelet maître. Voilà. Bon, ils sont plusieurs à les revendre. Et puis, moi, je voulais un rouge. Donc, voilà. Et j'ai pris celui qui fait deux fois le tour. Donc, c'est un 38 cm. Enfin, 38. Puisqu'il y a encore... Enfin, on peut mesurer jusqu'à 38 cm avec. Voilà. Donc ça, c'est mes petits achats au chat qui tricotent. C'est aussi une super boutique où on s'est rassemblés avec les copines. Je fais un coucou à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. C'était vraiment top. Il y avait Marie-Ange. Il y avait Virginie. Il y avait Carole. Il y avait Christine. Il y avait forcément... Il y avait Clémence. Nathalie. Voilà. Je vous fais tout un coucou. Je sais qu'il y en avait d'autres. J'ai peut-être pas forcément retenu les pseudos et les prénoms de tout le monde. Et n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Ça me permettra aussi de rattraper les comptes Instagram que j'ai pas retenus. J'étais vraiment ravie de toutes les rencontrer. C'était vraiment chouette. On a passé un super moment. Je n'ai pas vu le temps passer. Et donc, c'est là qu'on a commencé le chat Eliana. On a beaucoup papoté. On a bien mangé. Le fondant au chocolat du chat est vraiment exquis. Ouais, vous avez vu, je parle de dessert. Je suis grosse gourmande. C'est pas bien. Le sucré. Mais voilà, j'aime ça quand même. Et puis, c'était les vacances. Alors crottin. Et donc, après le chat qui tricote, on a été faire un petit tour. dans Aix. Il pleuvait un peu. Bon. Les beaux oiseaux ne mouillent pas, n'est-ce pas ? On a voulu aller au l'atelier de Paul Cézanne. Mais malheureusement, il n'y avait plus de place. Covid oblige. Les places étaient limitées. Bon, c'est pas grave. On a quand même fait une bolie balade dans Aix. J'ai pu acheter des calissons. Ils sont vraiment très très bons. Et puis voilà, c'était vraiment bien. Et puis, on a pu passer du bon temps avec des copines. Et puis après, j'ai fini le séjour chez une copine. Et puis, elle s'est là. J'étais comme une reine chez elle. Et puis, on a visité plein de choses. On a vu la mer. On a tricoté au bord de la plage. Et c'était vraiment génial. Voilà. Et puis là, je suis revenue, du coup, hier soir. Et j'ai retrouvé le temps de notre chère Alsace de rentrée scolaire. C'est-à-dire gris, pluvieux. On a quand même mis un petit rayon de soleil avant. Et avec 10 degrés de moins. Voilà. Bon, ce qui me plaît aussi, parce que du coup, je peux remettre des trucs comme ça. Et puis bientôt le châle. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est ma partie blabla vacances. Voilà. Donc, je remercie vraiment, vraiment chaleureusement toutes les personnes qui m'ont cueillie avec autant de gentilles ailes, avec qui j'ai passé un super moment, qui m'ont permis de passer de vraiment très, très chouettes vacances. Malgré le fait que je n'ai pas pu emmener mon petit mari, mais j'étais tellement contente de me retrouver hier que, finalement, ça ne m'a pas trop miné le moral de rentrer. Voilà. Et puis, il y avait bien sûr mes chats qui me font un petit peu la tête. Ça, c'est une autre histoire. Partie blabla. Je bois encore un coup. Partie blabla. Je dois aussi vous parler du Nittich. Si jamais vous me suivez sur Insta ou si vous êtes sur la ballerie un peu sur le forum du Nittich, vous avez vu que j'interviens en tant que modérateur parce que j'ai rejoint l'équipe d'organisation du Nittich cette année. Je remercie d'ailleurs Claire Gribonneur qui a eu l'illumination, la gentillesse, je ne sais pas comment dire, de venir me chercher pour rejoindre l'équipe pour rajouter une touche crochetesque à l'équipe d'organisation. Ce qui est top parce que là, déjà, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Il y aura, comme d'habitude, un MCAL, c'est-à-dire un MCAL Tricot. Avec, donc, un MCAL c'est quoi ? C'est Nittalong, mais un Mystery Nittalong, c'est-à-dire qu'il y a des indices qui seront révélés à chaque tournoi puisque le thème de cette année, c'est la Coupe de Feu. Quatrième année, quatrième tome d'Harry Potter, la Coupe de Feu. On part donc sur un tournoi des 4 sorciers et il y aura 4 écoles qui vont voir leurs champions qui vont s'affronter. Il y a Ivermonie, Bobaton, John Strang et Poudlard. Bon, on connaît déjà 3 des 4 et puis la quatrième, c'est l'école américaine similaire à Poudlard en Angleterre. Donc, il y a 4 champions. Il faudra choisir votre champion et c'est pour ça que j'ai prévu des couleurs actuellement qui s'apparentent à celles de Beaubaton puisque j'ai rejoint l'équipe organisatrice en assumant 2 rôles. Je vais donner un petit coup de main dans les maisons communes de Gryffondor. Puisque vous saviez que Père Noël s'était trompé, j'ai eu une écharpe Gryffondor. Donc, il y avait une place chez Gryffondor et pas chez Serdègle. Donc, je me suis dit, je pourrais aussi être Gryffondor. D'ailleurs, dans le test, c'est la deuxième école qui me correspond après Serdègle. Donc voilà, je donne un coup de main dans les celles communes de Gryffondor. Et en plus de ça, je suis aussi directrice à chez Beaubaton. Je suis chaque rochette de la cour, la cousine de Fleur et Gabriel de la cour. Blonde, yeux bleus, tout ça, ça rentre plutôt bien. Et je soutiens donc mon champion qui est César. Voilà. Donc, c'était pour vous dire qu'il y aura sans doute moins de charfarfouilles et peut-être moins de projets de septembre à novembre, puisque c'est les dates du Nittich. Je crois que ça commence le 16 septembre parce que je vais avoir un petit peu de boulot avec tout ça, parce qu'il y a pas mal de petites choses à faire et on commence déjà à s'activer comme des petites fourmis pour vous préparer cette quatrième édition du Nittich. Donc, je suis vraiment ravie d'avoir la possibilité de rejoindre les coulisses parce que c'est un regard totalement différent que de vivre le Nittich en tant que tricoteur ou crocheteur que j'étais l'année dernière. J'étais une participante. Et pour cette deuxième année, je serai les deux. Je serai participante et organisatrice, sachant que participante, forcément, je ne serai que ponctuellement selon mes disponibilités qui sont déjà bien entamées. Voilà. Je voulais vous en parler. Je pense que c'est important parce que vous allez comprendre. Du coup, ça va un petit peu faire comprendre pourquoi il y aura sans doute moins d'épisodes. Je pense que les Charfafruits ont s'arrêté... Enfin, j'avais prévu d'en tourner pendant les vacances. Là, c'est mon dernier jour de vacances. Je reprends le boulot demain. Alors, peut-être que j'arriverai ce week-end à en tourner un. J'aimerais bien faire un. Mais, par contre, il y a un épisode de Chatin que j'ai monté et qui sera mis en ligne. Alors, deux solutions. Soit vous aurez l'épisode de Chatin vendredi parce que je n'aurai pas fini de monter l'épisode de ce podcast. Et l'épisode de le podcast sera vendredi prochain. Soit, si jamais j'arrive à faire le montage de mon épisode, vous verrez cet épisode se vendredi ici, c'est-à-dire le 4 septembre. Et du coup, l'épisode de Chatin sera la semaine prochaine. Voilà. Je ne sais pas encore. On verra. Idéalement, j'en vois bien que le podcast voit le jour assez rapidement parce que c'est bête que vous me voyez et puis l'épisode se retrouve en ligne une semaine après. C'est un peu bête. Mais bon, malheureusement, le montage pendant du temps, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Je vous ai parlé de tout ce que j'avais à vous parler. Cet épisode sera encore un petit long. Pardon pour toutes celles qui me disent de temps en temps que les épisodes parfaits pour elles, ce n'est pas plus de 45 minutes. Mon avis, on est un petit peu plus. Quand j'ai des coupures régulièrement sur l'appareil photo qui me sert de caméra, je ne me rends pas compte de la durée de mes podcasts avant de les monter. Mais je pense qu'il va être encore très long. En même temps, j'ai beaucoup de choses à vous montrer puisque j'ai beaucoup crocheté et un peu tricoté pour une fois. Eh bien, je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter une agréable journée. Je vous rappelle encore une fois, parce que j'allais encore oublier, que je vous incite vivement à vous abonner si ce n'est pas fait. Ça vous permettra de suivre mes vidéos lorsque elles sont publiées. et de vous mettre un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié cette vidéo. Comme ça, ça permet d'augmenter le référencement, de proposer ce contenu à plus de personnes. Et voilà, c'est bien pour tout le monde parce que vous, ça montre que vous me soutenez. Et moi, ça me montre que vous aimez ce que je fais. Voilà, donc ça fait toujours plaisir. Et puis, me rejoindre sur Insta, sur Avelry, n'hésitez pas, vous pouvez me rajouter en ami. Voilà. Sur ce, eh bien, je vous dis à bientôt. Et bon crochet et bon tricot ! Sous-titrage ST' 501